Coucou mes lumières, comment allez-vous ? Est-ce que tout le monde va bien ? J'espère que oui. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle histoire qui danse, conseille. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est intemporel, c'est sentimental et c'est collectif. On va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous quand j'aurai trouvé les cartes avec lesquelles je vais tirer. Voilà. J'espère que la chaleur ne vous a pas trop impacté. Il a fait plutôt chaud aujourd'hui. Je m'attendais à ce que ça pète ce soir et ça n'a toujours pas explosé. Ce qui veut dire qu'on va encore avoir chaud cette nuit. Voilà. Je vous remercie tous et toutes pour vos gentils commentaires. Vous êtes trop mignons. Moi, ça me touche énormément. J'espère. Enfin, si je vous fais du bien, franchement, je bosse. Alors, si je vous fais du bien, je suis dans ma mission de vie. Et si je vous permets de comprendre des choses, je reste dans ma mission de vie. voilà. Donc, je suis heureuse de pouvoir vous accompagner et d'être accompagnée par vous aussi sur ce chemin parce que vous m'accompagnez aussi et vous m'apprenez énormément. Et ça, c'est cool. Alors, de quoi va-t-on parler ? Ok. On va parler de choix, de décision, d'orientation de vie, de quelqu'un qui est un peu paumé aussi parce que là, le labyrinthe, là, sur la carte, il me saute aux yeux. Vous voyez ? Il y a un labyrinthe, là. Et là, du coup, là, il me saute aux yeux. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un, là, qui est perdu. Quelqu'un est perdu. C'est ce que je me dis. En tout cas, ça parle de choix à faire. Un peu les énergies du moment, là. Il y a des masculins qui sont paumés. Oui, mais c'est des masculins qui gardent secrètes les choses. C'est des masculins qui ne parlent pas. C'est des masculins qui se créent. En tout cas, je disais masculins, mais c'est des énergies de... Oh là là. En plus, avec les souris, là. C'est pas sorti pour rien. Si je dis des masculins, c'est l'énergie masculine. Il y a quelqu'un, là, qui est fatigué. On lui bouffe la santé, là. Il y a quelqu'un qui se fait bouffer la santé. C'est quelqu'un qui subit et qui ne dit rien. J'ai entendu violence quand j'ai sorti la carte. Ça ne me plaît pas trop. Bon, parce que ça veut dire que ça risque d'être une guidance lourde et que... Chuch, je vais me faire traverser par des trucs pas géniaux. Ah, bah, il y a quand même un truc sympa derrière. Un truc sympa. Il y en a un. Et en deux deck, on a le nouveau départ. OK. Nouveau départ, discussion. Ah, d'accord. OK. On va se calmer. En tout cas, on a quelque chose d'enfantin. Peut-être un moment... Peut-être pas forcément un nouveau départ, mais un moment... Un moment où on ne réfléchit pas. Un moment où on se laisse porter, où on se laisse aller, où on agit comme un gamin, comme une gamine. C'est ça, là. Peut-être avoir... Avec l'invitation, là, je ressens plutôt un moment où... C'est lourd, hein. Si, si, moi, je commence à soupirer, là. C'est pas bon. Bon, allez, on va clarifier. Ça fait longtemps. Les choix à l'heure. C'est quoi, cet égarement ? Je sens plutôt de l'égarement. Quelqu'un est paumé, égaré. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Peut-être dans un... Dans une union, hein. Puisque j'ai directement le cadre de couple. Le cadre de bâton, pardon. Peut-être au sein d'un engagement. Il y a quelqu'un qui est un peu perdu. Quelqu'un qui ne retrouve plus son chemin, n'est pas à sa place. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas par où passer. Comment faire pour se sortir de cette situation ? Alors, on va aller voir voir. De quoi on parle ? On va faire un... On fait une petite pyramide pour chacun. Ok. Il y a un truc rapide, là. Il y a un accomplissement, quelque chose de rapide qui arrive. Et... un roi de bâton. Alors, c'est un roi de bâton, là, qui se sent pas bien. C'est un masculin. On lui dit que c'était la polarité masculine. Oh ! Eh ben, elle est belle, celle-là. Il y a quelque chose de rapide qui arrive entre une polarité féminine et une polarité masculine très... Là, je vois des gens très majestueux. Des gens qui ont beaucoup de charisme. Ouais. Ce choix, là, c'est par rapport à... Un roi de bâton et une reine de bâton. La reine de bâton, elle a l'air très majestueuse. Elle fait très... Je sais pas comment vous expliquer. Elle fait très... Très sûre d'elle. Très... Pourtant... Et le roi de bâton, là, je sais pas pourquoi, je le trouve un peu... Un peu coquinou. Alors... Bah, les choses changent. Il y a le monde. On a quelque chose qui se termine pour... On a un changement, là. On a... Ah ! Attendez ! Parce qu'il va y avoir... On va parler. Il va y avoir de la vérité, là. Il y a quelque chose qui va se transformer entre un roi et une reine de bâton. J'entends parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à être... On a de l'authenticité, là. Les choses changent... Parce que... Un roi et une reine de bâton réussissent, enfin, à être... Authenticité, là. C'est un deux de coup, pardon. C'est... Entre eux, il y a une belle invitation à l'amour. Quelque chose de vrai. Alors, apparemment, ça fait beaucoup réfléchir. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là. Avec ce 4 d'épée, j'ai aussi quelqu'un qui... Là, je vois, bon, quelqu'un qui... Qui se demande... Ouais. Qui se demande quelle épée il va choisir. Le choix est compliqué, là. Il y a quelqu'un qui ne voit pas quelle direction prendre, hein, avec ce 2 d'épée, hein. C'est que la personne, elle réfléchit beaucoup. Parce que... Là, on a... C'est comme si on avait un... On avait un nouveau zapage de cœur, vous savez. Qui a remis 10 francs dans la machine, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens, là. C'est comme si on avait... Même joueur joue, encore. On a remis de l'argent dans la machine. Je perds ma voix. Oh là ! Eh ben, alors... Eh ben, dis donc ! C'était pas mal, ça. Waouh ! Ouais. Pourtant, on a essayé de se défendre. On a essayé de ne pas aller dans cette direction, justement, de cette invitation à l'amour. On a essayé de se défendre contre ça, d'y résister. On a peut-être été attaqué, aussi, avec ce set de bâton. Voilà. On a tout fait. Il y a une idée de tout faire, de... Voilà. Pour ne pas céder. On a la mort. Mais ça sert à rien. Il y a quelqu'un qui a essayé de tout faire pour ne pas céder à... On va dire à cette espèce de 10 francs dans la machine. J'entends autre chose. J'entends qui m'est dit... Attends. Qui donne 10 sous ? Qui monte ? C'était quoi, ça ? Qui donne 10 sous ? Qui monte ? Oh là là ! Vous savez, c'était... Oh là là ! C'était la phrase que disaient les courtisanes en France... À l'époque... Je dis les courtisanes parce que je ne veux pas... Mais ma voix recommence à se barrer. Je dis les courtisanes parce que je ne veux pas dire autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et il en faut. Parce que si elles n'étaient pas là, il aurait eu pire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes. Beaucoup, beaucoup de respect. C'est foutu, en fait. Il y a quelqu'un qui a résisté. Soit polarité féminine, soit polarité masculine, soit vous deux. Ou les deux, si c'est de vous qu'on parle. Vous avez résisté à ça. Non, je ne veux pas. Non, il ne faut pas que j'y aille. Non, ça ne m'intéresse plus. Non, 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 non. Mais c'est mort. Ça ne marche pas comme ça. Et en plus, derrière, il y a du bonheur. Il y a du plaisir. Il y a... Ah, ok. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je sens ma voix qui est en train de me lâcher. Alors, je l'ai gardé la carte. On a un page d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un qui... Là, on a ce besoin de s'exprimer. On a ce besoin de dire les choses. On a ce besoin de parler. Parce qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Parce que, bah, c'est comme ça. C'est la destinée. C'est voulu. Puis, on ne va pas s'en sortir. On a beau essayer de tout faire pour ne pas y aller. Pour se défendre de ça. Non, en fait, c'est karma. Ça ne marchera pas. Parce que c'est... En fait, en vérité, c'est le vœu de chacun. 11, 11. Wow. 11, 11. C'est le vœu de chacun. Et pourtant, on se défend contre ça. Pourquoi ? Je veux juste voir si les guides, ils veulent bien me dire pourquoi. Pourquoi ils se défendent ? Pourquoi on s'empêche ? Pourquoi là, l'un des deux ou les deux s'empêchent d'y aller ? Pourquoi les guides, s'il vous plaît ? Dites-moi. On a le roi d'épée. Pourquoi on s'empêche d'y aller ? Pourquoi on s'empêche d'y aller ? On s'empêche d'y aller parce qu'il y a un roi d'épée là qui est complètement obsédé. Pourquoi on s'empêche d'y aller ? Pourquoi on s'empêche d'y aller ? Alors, ça n'a pas l'air d'être la polarité masculine qui me s'empêche. C'est peut-être la polarité, mais c'est peut-être vous qui vous voulez. Vous faites tout pour ne pas... Vous ne voulez pas, en fait. Pourquoi ? Bon, apparemment, ils ne veulent pas me dire. Pourquoi ? Parce que... Alors, lui, la polarité masculine, là, par contre, elle a peur. Ce roi d'épée vous invite à un moment... Romantique avec vous, partagez quelque chose. C'est quelqu'un qui ne montre pas... Parce que là, on a quand même de l'austérité avec ce roi d'épée. Mais c'est quelqu'un qui ne montre pas que, en fait, c'est quelqu'un qui a un petit cœur guimauve. Cette personne, elle ne montre pas qu'elle a un cœur guimauve. Et en fait, elle ne pense qu'à ça. Et elle est angoissée. C'est quelqu'un qui... Voilà. Le choix, là, ça... L'invitation, ça a l'angoisse. Je vais arrêter après. Ouais, il y a un choix. Le choix, là, ça a l'angoisse. Ta-da-da-da-da. Bon. On va aller clarifier ces non-dits. Même si on en a déjà vécu. On en a déjà vu beaucoup, là. Alors, vous avez un roi de bâton qui aimerait vous inviter. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais on a un roi de bâton qui souhaiterait vous inviter. Quelqu'un qui... Voilà, qui a beaucoup d'allant envers vous. Et cette personne, elle est angoissée à l'idée de le faire. À l'idée de vous inviter. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé. Là, je ne sais pas du tout qui est cette personne. Je ne sais pas quelle histoire racontent les cartes, là. Mais, vous, c'est comme si vous, vous ne vouliez pas avoir de... Là, j'ai comme... Il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir de relation, là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir de relation. Pourtant, il y a des choses qui arrivent très vite. On s'est défendu contre ça. Mais, vous n'allez pas... C'est une belle invitation à l'amour, en tout cas. Et ce roi de bâton, il angoisse. C'est quelqu'un qui est très... Peut-être un peu sévère. Cette personne, elle est... Péremptoire. C'est comme ça et pas autrement. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui, quand il a une idée en tête, ne l'a pas ailleurs. Mais, c'est quelqu'un aussi qui a ses possibilités à être romantique. Alors, sur le grimoire, on a le chevalier de Pintac. J'aimerais bien en avoir encore un peu plus avant de voir un peu où ça nous mène. S'il vous plaît. Alors, l'impératrice. Là, j'ai plutôt une question qui se pose avec ce grimoire. J'ai plutôt une question. Cette personne, en fait, c'est comme si elle avait un cadeau pour vous. Il y a quelqu'un, là, qui... Il y a une opportunité pour vous. Il y a un cadeau pour vous. Cette personne, elle a beaucoup d'estime. Elle vous considère comme... Voilà. Vous êtes tout. Vous êtes tout. Il y a une complication. Dans ce qui est clarté, vérité, confiance. Là, on a quelqu'un qui ne voit plus très clair. Le chevalier, là, il a son home carrément baissé sur les yeux. Là, il n'y a même pas de trou. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ben oui. Et ce qui est compliqué, ce qui est lourd, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est... Je suis très attirée. J'ai un cœur guimauve, quoi. J'ai un cœur guimauve. Il y a quelqu'un qui a des émotions, des sentiments pour vous et qui ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Oui. Il y a beaucoup de passion aussi. C'est quelqu'un qui a envie d'être à votre hauteur. C'est quelqu'un qui aimerait voir, comment dire, sa passion et ce qu'il est ou ce qu'elle est, parce que ça peut être une femme, récompensée. Parce que cette personne, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en fait, vous êtes son cadeau, vous êtes son souhait. C'est quelqu'un qui a envie... Là, on a des masculins qui ont envie de protéger. Cette personne, elle a envie de vous mettre bien. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ces énergies, mais cette personne, elle a envie de vous mettre bien. Et ça ne se voit pas de prime abord. C'est quelqu'un qui... Voilà, moi, je vois de l'austérité, là, chez cette personne. On a quelqu'un qui va commencer à communiquer, là. C'est un début d'échange. C'est un début de... Il y a quelqu'un qui va se pousser aux fesses, on me dit. Pour commencer à parler. Il y a peut-être de la timidité, aussi. C'est vrai, ouais, de la timidité. Avec le set de bâton, avec le set d'épée, cette personne, en fait, elle se cache. Cette personne, elle ne se montre pas, ou elle ne se montrerait pas, parce qu'on a quand même de l'authenticité qui est censé arriver. C'est quelqu'un qui ne dit pas les choses. Donc, forcément, bah... Oui, on cache les choses, on ne dit pas. Donc, et ça y est, c'est reparti. Trahison. Voilà. Parce que la trahison, ce n'est pas que l'infidélité. Sauf si vous êtes infidèle à vous-même. Ça, c'est vous que ça regarde. Mais la trahison, ce n'est pas que l'infidélité. Cette personne, elle se trahit, parce qu'elle se cache. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est assez protecteur de sa personne, peut-être assez protecteur de son pécule aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui se protège. Et qui met tout en oeuvre pour ça. C'est quelqu'un qui se protège par tous les moyens possibles. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Il y a quelqu'un qui n'est pas rassuré. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est pour ça qu'on a le 7 d'épée. Parce que cette personne, du coup, dans son envie de protection, cette personne, elle se cache. Donc, il y a des secrets. Donc, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui... Cette personne, elle ne dit pas ce qu'elle veut pour de vrai. Elle ne dit pas ce qu'elle veut pour de vrai. Ce qu'elle veut, en fait, c'est un 10 de Pintacle. Ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Mais ça, elle ne vous le dit pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas. Si vous l'avez déjà fréquentée. C'est quelqu'un... Cette personne, quand elle vous voit, en fait, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Alors que ce n'est pas vrai. Alors, sur les souris. 6 d'épée. 6 d'épée. Grand prêtresse. Règne d'épée. Règne d'épée. Fou. OK. Le chevalier d'épée. Il y a de la détermination. Il y a quelqu'un là qui est en train de faire... De se rendre compte en tête. Cette personne, en fait, elle sent... C'est quelqu'un qui sent... Qu'il ou elle doit se lancer dans cette histoire. Mais avant de se lancer... Cette personne, elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Même si elle ne sait pas comment. Mais elle sait ce qu'elle veut. Il y a de la détermination. Cette personne, elle ne sait pertinemment que vous. Voilà. Vous êtes très gentil. Mais il ne faut pas pousser mémé dans les orties. OK. Et c'est quelqu'un qui, là, se dit... Je prends ce qui est à moi, ce que je peux, ce qui me... Enfin, en tout cas, ce dont j'ai besoin pour pouvoir me lancer. C'est quelqu'un qui commence à voir ce dont il ou elle a besoin pour pouvoir se lancer dans cette histoire. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait quand même la victoire. On a quelqu'un qui veut un moment de partage, qui veut être juste. Il y a quelqu'un qui veut du donner et du recevoir, là. Ce n'est pas tout pour les autres. Oui, mais how ? Comment ? Comment on fait ça ? C'est ça, la grosse question. Comment on fait ça ? Ah oui. Donc là, il faut creuser à l'intérieur de soi. Il faut chercher. Comment on se dévoile ? Là, c'est ça. Comment je me dévoile face à cette impératrice, à cette reine d'épée que... Comment je me dévoile ? Comment je suis... Voilà. Comment je dis la vérité ? Comment je parle ? Comment je m'exprime ? Comment je fais pour partager ça ? On a un chevalier de bâton. Cette personne, elle veut savoir comment elle fait pour vous exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Peut-être avec un cadeau. Peut-être avec... C'est très lourd. C'est pesant dans le corps de cette personne. C'est fatigant. On aimerait bien un moment de partage. Célébrer quelque chose. Faire la fête. Non, c'est pas la triangulaire, là, les trois, là. À l'envers, peut-être, oui. Mais pas à l'endroit. À l'envers. Le triangle amoureux, c'est le trois de coupe à l'envers. On a le set de pinta. Quelqu'un veut un moment de partage, un moment de célébration, un moment de fête avec vous. Et, en fait, cette personne, elle veut une belle récolte. Ou, en tout cas, commencer à porter, à semer des graines qui porteront leurs fruits. J'ai vraiment une énergie de... Je veux que ça marche. Il y a quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer une abondance. Quelqu'un qui est en train de préparer une indépendance. Quelqu'un qui est en train de préparer un moment festif, un moment de joie. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Et on aimerait passer un moment festif, un moment de joie. Et un moment... Mais ce qui porterait ses fruits. Le neuf de Pintax, c'est... Ça match. Ça marche. C'est productif. Voyez ? Et le Pintax, ce n'est pas que de l'argent. Alors. Là, j'ai entendu violence quand je l'ai prise. Allons voir ça de suite. Est-ce que c'est vraiment violence ? Alors, pas sûr. Alors, attendez. On a un 10 de coupe. On a un 9 de vous qui ressortait. On a un 9 de vous qui ressortait. Quelqu'un qui ne veut pas forcément être en relation. Et c'est vous. Il y a peut-être des propositions là que vous n'avez pas acceptées. Ou que vous n'allez pas accepter. On a les deux 10. Les deux... Les deux beaux 10. Et entre les deux beaux 10, on a vous et le manque de motivation. Et du coup, on a l'autre 10. C'est catastrophique. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des féminines qui font de la résistance là. Il y a des féminines qui sont dans la résistance. Ouais. Tu avais dit. Il y a des féminines qui sont dans la résistance là. Et puis... C'est un peu... Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, on a peut-être aussi... Et là, ce n'est pas la même énergie que ce que je ressentais tout à l'heure. Avec l'arène de Pentacle. Là, je sens une autre énergie. Alors, attendez. Il y a de la prise de tête. Il y a de la prise de tête. Il y a du manque. Il y a quelqu'un qui aimerait bien voir si les choses vont plus loin. Il y a une reine de Pentacle. Tout à l'heure, ce n'était pas quelqu'un. C'était une intention. Et là, je sens une personne. Il y a peut-être de la prise de tête par rapport à une autre personne. Là, il y a des conflits, des disputes. Pas forcément des disputes, mais des prises de tête. Alors, il y a un nouvel élan amoureux. Un nouvel élan passionné qui crée des turbulences. La reine de Pentacle. Elle me dérange. Pas parce qu'elle est dérangeante. Mais c'est parce que je n'arrive pas à saisir l'énergie. C'est la fin de la journée. Un peu fatiguée. Il y a de la défense. De la défiance. Il y a de la passion. Il y a un nouvel amour. Mais on s'en défie. On s'en défie. Est-ce que ce serait vous? Vous? Du coup, comme on s'en méfie. Non, non, non. Non, non. C'est bien ce que j'avais senti. Il y a une envie d'engagement avec une impératrice. Ça, c'est vous. Votre énergie, elle est bien calée là. D'accord? Vous, vous n'êtes pas trop motivé. Ok? Vous attendez de voir. Ce n'est pas que vous n'êtes pas trop motivé. C'est que vous attendez de voir ce qui va se passer. D'accord? Parce qu'il y a déjà eu des choses qui n'ont pas été très jolies de base. Ça vous a mis à terre. Et vous vous êtes relevé de manière assez difficile. Aujourd'hui, il y a un regain de passion qui met quelqu'un dans l'embarras. On va parler d'une polarité féminine. Qui la met dans l'embarras. Qui lui prend la tête. Qui la rend malade. Parce que cette personne, elle éprouve justement de la passion, du manque. C'est quelqu'un qui aimerait bien voir une planification. Et voir son, on va dire, ses sentiments récompensés par l'amour de, en fait, de cette personne. Il y a une autre personne qui aime aussi la personne qui vous aime. Et c'est quelqu'un qui aurait bien voulu que sa passion et son amour soient reconnus. Mais, en fait, ce n'est pas le cas. On s'en est. Il y a quelqu'un qui a dit non. Mais, en fait, non. Vous voyez. Il y a eu de la défiance par rapport à ça. Il y a quelqu'un à qui ça n'a pas plu, ça. Et qui aurait bien voulu que ses sentiments à lui ou à elle, si on peut l'arrêter féminine, mais ça peut être un homme, qui aurait bien voulu que ses sentiments à lui ou à elle soient, voilà. Quelqu'un qui a de l'amour pour la personne qui vous aime. Mais, il y a eu... Non. On s'en est défendu. Et il y a eu un départ. Quelqu'un est parti. Il y a quelqu'un qui est parti pour vous. Donc, je pense que la personne que vous aimez, en fait, elle s'est barrée. Elle s'est éloignée, on va dire, de cette personne. De cette reine de Pintacle. Là, je sens quelqu'un. Je ne sens pas une énergie. C'est éloignée de cette reine de Pintacle. Pour vous. La reine de bâton. Et bien, il fallait bien qu'il y ait un truc. Sinon, c'est trop beau. Les histoires où ça va tout seul et que ça marche super bien et tout roule. Mais la vie n'est pas un au-fleuve tranquille, maman. Ce n'est pas vrai, ça. Alors, il y a quelqu'un qui veut trouver un certain équilibre. Il y a quelqu'un qui veut de l'harmonie. Enfin, qui veut être bien dans son corps. Il y a quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui cherche sa paix et son équilibre. Le moment plaisant, là. Sur le bouquet. On cherche à se stabiliser par rapport à cette nouvelle passion. Il y a quelqu'un qui cherche à se stabiliser par rapport à cette nouvelle passion. Bon. Alors, c'était quoi ? Et pour l'instant, cette personne, elle préfère rester dans son coin. Être à l'arrêt. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de chercher son équilibre. Si vous savez à quel point je suis... Il fait tellement chaud. Alors, on vous le dit. Cette personne, elle s'est volontairement mise à l'arrêt. Elle réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit. Mais ça va arriver vite. Il va se passer quelque chose. On va avoir une récolte. Il va y avoir une opportunité de récolter. Seulement, personne n'est au courant. Ni vous, ni la personne en face. Personne n'est au courant. Personne ne voit le truc arriver, en fait. Et bien... Ah, ben l'univers, il fait bien ce qu'il veut, hein. Personne ne voit le truc arriver. Parce que c'est ce que vous avez demandé. C'est ce que la personne, elle a demandé, hein. Ben non. On va déconner, quand même. Cette personne, elle ne voit pas le truc arriver. Et vous non plus, d'ailleurs. Mais cette personne, elle vous a tellement souhaité. Tellement manifesté. L'opportunité, elle va arriver au moment où il ou elle s'y attendra le moins. Donc, du coup, vous, encore moins. Ouais, mais ça va être profitable. Ça va être profitable. Il y a des choses qui doivent être réglées, j'entends. Ouais, on va prendre le courage de faire les choses correctement. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, là, pour faire les choses correctement et être juste. Ne pas être égoïste, j'entends. Pas égoïste. Ben voilà, le revoilà. C'est lui ! Le revoilà, le roi de bâton. Voilà, qui est complètement désespéré, là. C'est quelqu'un qui, voilà. Après, il y a peut-être un peu des addictions avec le diable. Bon, là, dans ce jeu, c'est pas le diable, mais... Des choses, ouais. Peut-être aussi un peu de luxure. Même si avec cette carte, je sens pas de la luxure. Je vois plutôt quelqu'un qui était... Ouais. Quelqu'un qui était dans le noir, quoi. Mais c'est quelqu'un qui veut un moment festif, un moment de partage avec vous, hein. Et il est déterminé, hein. Vraiment. Alors... Si on allait le voir. Moi, j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous... Dites-moi, vous. Parce que j'ai bien l'impression que... C'est pas Pépé qui fait de la résistance, c'est Mamie qui fait de la résistance. Mais ça suffit. Alors, vous, vous avez le cœur brisé, c'est mort. Vous... Ah oui, mais c'est ça, je sentais, hein. Vous avez pas envie. Il y a des féminines, là, qui... Mais j'ai jamais de la vie, en fait. Trop, trop souffert. Trop... J'ai trop pleuré. J'ai... Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a fait pleurer ? Je sais pas, mais... Parce qu'il n'y a pas eu de... À part le 2 de couple, je veux dire, qui représente une invitation à un bel amour. J'ai pas eu le 6 de couple, ni ce genre de choses, donc... C'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais vous, vous êtes dans une position où... Vous, vous voulez plus, parce que vous avez déjà trop donné. Vous avez trop souffert, trop morflé. J'entends des choses pas très jolies dans ma tête, si vous saviez. Je veux pas entendre. Je veux pas que vous m'écriviez ce que vous pensez des hommes, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Ouais. Mais vous avez... Mais voilà. Vous avez le pain brisé, mais c'est la vie, en fait. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que ça se fait. C'est que, voilà, ok, vous préférez vivre dans un monde où vous connaîtrez plus jamais l'amour. Parce qu'il y en a un qui a fait n'importe quoi. Donc, vous allez passer peut-être à côté de la chance de votre vie, parce qu'il y en a un qui a fait n'importe quoi. On vous donne la possibilité de sortir de cet état de tristesse. Vous êtes concentré sur votre matérialité, là. Vous pensez à vous. Vous pensez à votre vie personnelle. Et je dis ultra personnelle. Parce que, du coup, là, vous êtes concentré sur vos projets. Et c'est une bonne chose. Mais il y a quand même quelqu'un qui arrive. Ah, mais vous, vous êtes partis pour conquérir le monde, là. Et les féminines, là, elles sont là. Je veux gagner, quoi. Alors. On a de la rapidité, hein. Vous travaillez beaucoup. Il y a des choses qui arrivent rapidement pour vous. Et vous êtes quelqu'un qui travaille. Vous étudiez toutes les possibilités qu'il y a devant vous. De façon à pouvoir, justement, travailler sur cette matérialité que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de travailler sur votre abondance. Vous avez eu le cœur brisé. Ok, peut-être qu'on s'en est remis ou pas. En tout cas, vous n'êtes pas dans une optique de je veux une relation. Vous, ce que vous voulez, c'est faire des sous. On a les deux, là. Vous voulez faire des sous. Et là, je ne sens pas quelqu'un. Je sens vraiment une intention. Vous travaillez pour faire des sous. Et il y a quand même quelqu'un qui arrive. Oh là là. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui aime faire des sous qui va venir vous parler. Quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition pour pouvoir, justement, faire des sous ensemble. Et vous allez douter. Vous allez douter. Alors, peut-être que cette personne, elle est déjà venue vous faire une proposition. Et ça ne s'est pas bien passé. Il y a quelqu'un, là, qui est peut-être déjà venue vous faire une proposition. Et ça ne s'est pas bien passé. Ou alors, ça vous a provoqué. Avec la carte qui arrive, je dirais plutôt que ça vous a mis dans le doute. Ça vous a vraiment chamboulé à l'intérieur. Ça a provoqué beaucoup de 41-41. Donc, ça vous a... Il y a beaucoup de changements qui viennent à vous, là, les féminines. Les choses, elles arrivent vite. Et puis, ça va beaucoup changer. Mais il y a vraiment ce truc de... Ça a été un peu Bagdad en vous, à un moment donné. Quand il y a quelqu'un qui est peut-être venu vous proposer de faire des sous avec vous. En tout cas, de faire quelque chose. Et c'est vous, ça vous a remué. Mais c'est pour vous. Vous allez peut-être faire des sous avec la personne qui va arriver. Ça va peut-être... Vous allez douter. Et ça va vous remuer. Et ça va être vraiment peut-être violent à l'intérieur de vous. Mais voilà, il y a du dépassement de soi aussi avec ce cing de bâton. Vraiment du dépassement de soi. Là, on part... Je vois la conquête. Ouais. Il y a beaucoup de passion dans cette histoire. Vous, pour l'instant, vous êtes dans le mode... Vous êtes juste comme ça. Bah ouais, bah écoutez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas vous qui décidez. Même si oui, c'est vous qui décidez, on va me dire encore... Et le libre-arbitre, alors ? Si vous saviez. Bref. Je ne m'éterniserai pas là-dessus. Il y a des cheveux. Ça va vous demander des cheveux. Votre libre-arbitre, il va se... Ah ah ! Ben, on le demandait, on ne savait pas où il était. On se demandait si... Eh ben si. Neuf là. Le six de coupe. Vous savez qui c'est. Vous connaissez cette personne. Cette personne qui vous manifeste. Hein ? Ce rat de pentacle, là. Il a fait le pentacle, l'épée, le bâton, le coupe. C'est un empereur. L'empereur n'est pas sorti, mais c'est un empereur. Il n'est pas calé encore. Il n'est pas calé encore. Mais il a fait les quatre. Pour vous, c'est qu'un mec qui fait de l'argent. Vous, vous ne le voyez que comme ça. C'est votre vision à vous, ça. Il ne fait que du fric. Mais en fait, cette personne, c'est ce qu'elle vous montre. Je vous ai montré tout à l'heure. En fait, cette personne, elle a un curgy move. Vous aussi, vous l'avez manifesté, cette personne. Je ne comprends pas pourquoi maintenant, vous faites genre... Non, je ne veux pas toi. Parce que c'est trop lourd. C'est dur. Vous avez beaucoup pleuré. Ça a été très compliqué. Vous êtes fâchés, en fait. Vous êtes en colère. Vous voulez des excuses. C'est compliqué. C'est lourd. Vous voulez la vérité. Eh bien, voilà. On y est. Oh, écoutez. Je vais faire psycho, d'accord ? J'arrête de tirer les cartes et je pars en psycho. Eh bien, non, parce que... Au bout d'un moment, voilà. On est copains ou on n'est pas copains ? Bah oui. Pour que vous, vous puissiez retrouver le bonheur, il faut que cette personne, elle vienne vous sortir de cet état de lourdeur dans lequel vous êtes, de cœur brisé, de déception, de séparation. C'est quelqu'un qui doit venir et qui doit vous apporter la lumière. C'est-à-dire, cette personne, elle doit venir et elle doit vous dire la vérité. Vous ne voyez cette personne que comme un faiseur de fric ou une faiseuse de fric. Mais on vous a bien montré que cette personne n'est pas que ça. C'est juste qu'elle ne vous le montre pas, elle ne vous le dit pas, elle le cache. Les êtres humains sont beaucoup plus complexes que ce que vous pensez, vous savez ? Que ce que l'on pense. Mais il y a un certain manque d'authenticité chez cette personne. Donc, du coup, effectivement, ça prête à confusion. Vous, vous avez besoin que cette personne, elle vienne le faire, entre guillemets, amende honorable pour pouvoir retrouver votre pouvoir et vous ressentir dans ce truc d'impératrice. Vous avez l'impression que cette personne, en fait, ce n'est pas l'impression. Je dis l'impression parce que je ne connais pas votre histoire. Donc, n'allez pas de prendre mal dans ce que je dis, surtout pas. D'accord ? Je ne minimise en aucun cas. Ce que je dis, c'est que pour vous, cette personne, elle vous a enlevé toute joie. Elle vous a enlevé... C'est comme si cette personne, en fait, elle vous avait pris en haut et elle vous avait jeté à bas, comme ça. Elle vous avait enlevé toute lumière. Elle vous avait enlevé... Comme si cette personne, en fait, au moment où vous vous êtes séparés, cette personne, elle a pris toute la joie qu'il y avait en vous et elle s'est barrée avec. Mais moi, j'ai un petit truc pour vous. C'est faux. Là-bas, oui, c'est lui. Regardez. Vous allez me dire, j'en ai marre de lui. C'est faux, mesdames, messieurs, mes polarités féminines que j'aime. C'est faux, en fait. C'est vos traumas qui font que... Vous avez l'impression qu'on a pris toute la lumière en vous et qu'on vous a pris tout votre bonheur et toute votre joie. Toute votre joie, c'est pas vrai. Elle n'est pas partie avec, cette personne. Elle est juste partie avec elle et avec ce qu'elle avait déposé chez vous, en fait. Elle a juste repris ses billes en partant. Le problème, c'est que vous, quand cette personne, elle est venue, elle a mis ses billes dans vos trous. Et en partant, elle a récupéré ses billes, forcément. On ne part pas avec la moitié de soi. On part avec ce qu'on a, ce qu'on a nous. Donc, cette personne, elle a récupéré ce qui lui appartenait. Et du coup, là, vous avez senti... Alors, si vous ne les sentiez pas avant, quand cette personne a pris la tangente et s'est barré, peu importe si elle s'est barré avec Pirette, Jacqueline, ça, on s'en fiche. Donc, quand cette personne est partie, cette personne a mis en à jour, en valeur, eh bien, toutes les failles, tous les trous que vous aviez. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est comme si vous en vouliez à cette personne d'avoir mis... De ne pas avoir continué à combler vos failles, à combler vos trous, à combler votre cœur, machin. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle faisait quand elle était là. Donc, du coup, vous aviez l'impression que tout allait bien, tout était machin, tout était truc et tout, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, peut-être que là, je ne sais pas, c'est vous qui savez de quelle histoire on parle. Mais on a une polarité masculine en passe de devenir un empereur. J'ai quatre voix qui sont sorties, quand même. J'ai une polarité féminine qui est une empere, qui est une impératrice. Mais la reine de coupe, elle n'est pas sortie. Vous n'êtes pas dans le cœur. Et l'impératrice, elle est sortie seulement après la vérité. Donc, vous attendez que cette personne-là, elle vous dise les choses, elle vous fasse des explications. Elle vous fasse des excuses, qu'elle vous explique ce qui s'est passé, qu'elle vous dise la vérité, de façon à pouvoir récupérer votre pouvoir d'impératrice. Mais la reine de coupe, elle n'est pas sortie. Donc, je ne sais pas si ça va se faire. Si ça va suffire. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Non, je... Ah, si je vous tirerais un petit conseil de l'oracle, de l'intuition et des faits. Je ne vous tirerais pas ce que cette personne aurait à vous dire. Non. Je pense qu'il faut arrêter d'être accro à tout ce genre de truc. Qu'est-ce que les guides pourraient avoir à vous dire avec ce petit oracle ? Ils vous disent communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. Bien sûr qu'il faut vous exprimer. Il faut dire ce que vous pensez. Il faut dire ce que vous voulez. Il faut dire ce que vous ressentez. Ça peut valoir pour vous comme ça peut valoir pour ce masculin austère qui cache ce qu'il ressent. Moi, je n'ai pas de préjugés. Moi, je m'en fiche. Guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions. Et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Prenez soin de vous. Est-ce qu'on n'arrête pas de vous dire ? Retard. Un contre-temps peut t'irriter. Mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà. Ça, c'est pas gagné. Je vous taquine un petit peu. Je vous taquine un petit peu. Hop. C'était la dernière. On vous dit occasion. Une offre inattendue va se présenter à Cody. Et n'en sois pas impressionné. Apparemment, on ne veut pas que je vous parle. Eh bien, disons. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ah oui. Mais là, moi, j'entends plutôt des féminines qui disent Non ! Je ne veux pas ! Ça ne va pas à la tête ou quoi ? Avec tout ce qu'il m'a déjà fait, c'est hors de question. Non ! Même pas en rêve. Alors qu'en vrai, elles sont encore amoureuses. Excusez-moi. Oh là là ! Et bien... Non, c'est les deux. Ok, d'accord. Je les prends. Les selkis. Ça, c'est le petit conseil des faits. Nous, les selkis, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Tu protèges ta personnalité et ta liberté. Bon, ça, ne le faites jamais. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elles se manifestent dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. On y en a encore deux. Bon, on va sortir encore deux. Une. Ah bah, attendez. Elle est là. Ipsi. Alors. La dame blanche. La biche blanche. Oh là là, Karen apprend à lire. La raison du fort n'est pas toujours la meilleure. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Ça y est, il commence à baisser. Ouais, c'est ça. Je commence à perdre d'énergie et je m'en vais, heureusement. Sois inventif et rusé. Le soleil se couche. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il y a quelqu'un qui veut récolter, là. Ça me parle de vous deux, là, les cartes, là. Il est temps de se remuer et d'agir. Vous, on vous dit de dire oui. On vous dit de vous guérir. Cette personne, on lui dit qu'il va falloir qu'il apprenne ou qu'elle apprenne à communiquer. On vous dit à tous les deux qu'il y a du retard. On vous dit à tous les deux qu'il y a une occasion qui va se présenter. On l'a vu d'ailleurs. Et vous n'êtes aucun de vous ni au courant. Ça, c'est sûr. Les selkis, ce sont des animaux... Enfin, ce sont des créatures magiques qui prennent l'apparence des phoques. D'accord ? Et elles sont très puissantes, pour ceux qui connaissent. Elles sont très, très, très puissantes. Et en général, leur sagesse était très, très écoutée. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Je vais aller boire de miel. Je vous fais plein de gros bisous. Il est temps pour moi de tirer ma révérence. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de votre cœur, s'il vous plaît. Surtout ça, de votre cœur, dans le sens où... Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Acceptation. Des fois, ça aide. Allez, amour et lumière sur vous. Et à bientôt. Ciao ! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Je te fais de très, très grands bisous. Prends bien soin de toi. Et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao !